bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 3 juin 2019 je suis gsg votre dealer d'accro et on en rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi oui pour l'accrotidienne on parlera bien évidemment des feux du marabout des news high tech des films séries télé des vidéos youtube que j'ai regardé un petit peu ce week-end on finira avec la promo du jour et puis ça sera déjà plutôt pas mal on va dire voilà et on se retrouve évidemment le week-end pour les maxi live alors oui il n'y a pas eu de maxi live dimanche mais on a fait un samedi qui était qui était plutôt bien et vous êtes à mon avis nombreux à être passés à côté on verra ça pendant l'émission allez on parle évidemment de l'émission je rappelle cette émission fonctionne grâce au soutien de sa communauté c'est à dire au soutien votre soutien vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café par exemple sur tipeee c'est du 3 en 1 déjà bon tu me payes un café c'est le petit côté sympa tu auras ton nom en eau il ya les cafés du week-end c'était josé était josé notre notre poteau qui est tombé qui s'est tout fracassé et tout et qui boîte maintenant c'est voilà donc comme celle là du temps pour aider les émissions c'est bien philippe s donc bon rétablissement un coco philippe s et frex voilà qui sont nos tipeurs du week-end ça vous avez votre nom ça c'est bien vous pouvez du coup soutien l'aventure en devenir un petit peu les producteurs via un petit café à deux balles c'est bien et je vous rappelle à chaque fois que vous m'offrez un café vous avez droit à un ticket de tombola on a bientôt atteint le premier palier qui est qui a non le premier palier les faits à 100 balles le deuxième palier à 500 balles on va bientôt y arriver chaque mois vous mettez deux balles vous avez droit à un café ce mois ci dans la tombola du mois qu'est ce qu'on a du ce qu'on a glg dans la tombola du mois je n'ai pas mis la page attend attend je vais te faire voir non mais ça va être long ça va être long parce que là j'ai pas du tout je suis pas prêt alors attends si je fais comme ça ici copier l'adresse du lien ici je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre tac et je fais ça je reviens après sur ma page mine de rien comme ça comment perdre cinq minutes comment perdre cinq minutes aller tombe là du mois de juin je rappelle on met un panier plus y'a de gagnants plus y'a tickets plus de gagnants vous arrivez par ordre d'arrivée vous choisissez dans notre tombe là ce que vous voulez ce mois ci dans les lots plutôt sympa il ya une semaine à pataïa à gagner component le transport de l'aéroport à pataïa une semaine d'hôtel et une soirée incroyable avec ton marabout qui t'emmènera là où tu voudras pour après se faire une chanson il ya également ma gopro héros 6 à gagner des cartes mac une carte graphique nvd ya p106 vu que j'en ai six j'ai encore un petit peu d'avance et après on mettra la liste à jour en fonction des produits qui arriveront au cours du mois et qui auront été choisis le mois dernier voilà donc on fait un peu deux en un comme le shampoing c'est plutôt bien voilà bon allez on parle un petit peu timer allez on parle un petit peu des news du jour des feux du marabout pataïa frais le groupe pas grand chose mais le site qui en construction active j'ai bossé bien bossé ce week-end alors le site il n'est pas encore installé mais il va y avoir un pataïa frais le groupe point comme bien évidemment je suis en train de préparer il y aura également une map une map spéciale où il y aura directement tous les points que je vous conseille les markets les restaurants la construction du site avant tout doucement j'ai demandé à jérôme de faire le logo parce que j'ai déjà bidouillé un peu le logo avec avec mes talents de dessinateurs qui sont pas terribles et qui permettent pour lui d'avoir vraiment une vraiment de ce que je veux et après à lui de le faire en mieux et après le site sera construit certainement cette semaine en https les bons plans vont arriver progressivement on mettra les vidéos des articles des photos et le peu à qui j'en ai parlé notamment chez les manger dimanche c'est bien on va gratter des petites promos rien que pour les les membres qu'il les qu'il les vaut par exemple bon pataïa frais groupe c'est bon instagram les photos du week-end bon bah les deux live de le live de dimanche de samedi la photo du dimanche parti faire de la moto je pris un joli plan sur un lac un nouveau type de vidéo wts au grand dévoir de beaucoup on verra ça tout à l'heure avec deux caméras une caméra frontale caméra derrière qui permet de faire une grande image avec la caméra devant et de mettre dans un petit côté la caméra arrière un peu genre comme un rétroviseur et vous allez voir que visuellement ça déboîte puisque tu as vraiment alors moi je tourne la tête mais si tu m'étais vraiment fixe comme ça avec le petit rétro derrière c'est vraiment voilà tu vois vraiment ce qui se passe alors j'ai eu des petits problèmes de son parce que j'ai pas retrouvé mon enchant numérique donc je voulais faire avec le téléphone avec le téléphone en mode gps sur le scooter trop de vibrations et le jack c'est défait et voilà on a perdu le son à la moitié donc il n'y a que la moitié je risque de vous mettre la moitié et après me dire ben en s'excusant en disant j'ai plus de son soit je vous laisse de la musique alors le double le double bon dites moi ce que vous pensez le double été est ce que je fais je le mets la moitié et puis ben j'arrête quand je me suis arrêté et puis voilà ou alors je mets tout entier et la moitié où il n'y a pas de son je mets de la musique voilà dites moi quelle solution vous préférez en commentaire soit pendant le live soit pendant le le différé dans les commentaires kurumi viendra me dire un petit peu ce que vous en pensez on parle un petit peu des stades de la chaîne ce qui permettra de rebondir après concernant certains commentaires que je peux lire de vous alors si on prend la chaîne glg vidéo ou de son petit nom les magouilles hier on a le 31 on a quand même fait 26 abonnés le premier a quand même fait 29 abonnés et le 2 soit hier on a quand même pris 31 abonnés ce qui fait que si vous regardez la moyenne sur les 14 derniers jours eh ben la moyenne a augmenté on est à 17 abonnés par jour et là aujourd'hui vu qu'on est déjà à 44 mille 739 soit un de plus que les stats du site on est déjà à 7 abonnés donc on devrait certainement pouvoir tenir peut-être les 17 ou 20 abonnés aujourd'hui ce qui ferait que sur les 15 derniers jours on va faire exploser la moyenne je dis on parce qu'en fait maintenant je vous inclue dedans dans l'histoire c'est moi et vous puisque moi je fais l'émission mais vous vous la regardez et vous la partager et vous en dites du bien donc les stats sont pas dégueux on a quand même fait quinze mille vues hier sur l'ensemble de la chaîne quinze mille vues pas mal 13 mille vues voilà donc on est quand même voilà l'acharnement alors aussi l'acharnement si on pourrait discuter sur l'acharnement thérapeutique on peut dire que l'acharnement youtubeique peut lui être un petit peu ah on verra je rappelle le challenge c'est le 11 juin ça sera la date d'anniversaire des un an de la quotidienne on verra si si maman si par exemple allez on continue les feux du marabout allez on attaque avec un petit peu les feux du marabout aujourd'hui c'est l'anniversaire alors aujourd'hui c'est le 3 juin c'est l'anniversaire de la reine et c'est un jour férié en thaïlande alors c'est la nouvelle reine vous vous rappelez le roi a été intronisé le mois dernier donc il a une femme et c'est donc la nouvelle reine et son anniversaire lui elle est en 78 donc on a un petit peu le même âge son sa date d'anniversaire a été décrété comme jour férié donc aujourd'hui c'est jour férié en thaïlande pour moi pour jeanne et pour beaucoup qui bon voilà pour l'administration c'est férié après pour les autres c'est pas férié on parlera bien évidemment de tipeee on est déjà à 401 café en juin et on a explosé le record du mois dernier ceux qui sont intéressés l'auront vu les autres qui sont pas intéressés ceux qui seront jaloux et ben vous n'avez qu'à faire la même chose la preuve en est qu'au bout de 11 mois et demi ça peut marcher mais par contre il faut cravacher pendant 11 mois et demi c'est un peu le problème de volonté et de trucs c'est que maintenant je vais commencer à faire mon connard et mon crâneur puisque le mois dernier on a quand même explosé le nombre de cafés avec quasiment l'avant dernier palier que j'avais même pas prévu et on a le palier ultime qui est à 2000 cafés est ce qu'on va y arriver ce mois ci je ne sais pas ça dépend de moi bien évidemment mon travail mais de vous surtout un petit effort chacun mais voilà au bout de un an le rond juin si ça commence à marcher tu pourras dire eh ouais mais le mec il se fait chier 7 jours sur 7 pendant un an voilà c'est tout ce que j'avais à dire bon ce week-end on a bien évidemment fait un live sur les cafés thai alors le live a été divisé presque en trois parties et vous êtes trop nombreux à vous être arrêtés à la première partie puisqu'on a eu 30 minutes pour lequel je vous parlais de café les 30 minutes suivantes en fait on parlait on était plutôt sur un monde libre antenne et les 20 dernières minutes c'était n'importe quoi voilà c'est ça c'était certainement alors on en a parlé avec certains je dis c'est vrai qu'il vaut mieux faire un live par week-end mais qui soit très bon et celui-là a été très bon très drôle de mon point de vue moi je me suis beaucoup amusé et apparemment vous aussi que de vouloir absolument faire deux ou absolument vouloir faire des lives sans avoir trop de sujets les top 5 les top 10 c'est pas mal mais celui-là était quand même plutôt bien je vous inviterai à le regarder encore même si vous n'aimez pas le café à découvrir un petit peu ce live puisque voilà il y avait quand même après c'est quand même partir en live c'est pas vraiment le mot j'aurais plutôt dit partir en couille moi quand même voilà avec mon tablier et tout voilà il y avait que vous êtes vous êtes certainement passé à côté de quelque chose c'était un très très bon rendez vous qui devrait vous détendre qui est également disponible en podcast mais il est vrai qu'en vidéo il y avait des choses visuelles que vous ne pourrez comprendre que si vous regardez en vidéo ce qui paraît un petit peu normal la fin du monde il y a pas mal de vidéos ce week-end concernant la fin du monde bon la fin du monde de la météorite voilà bon elle est passée loin donc ça va et la planète x qui se met entre le soleil et la lune à un rendez vous mais je ne le vois pas bon pas non plus voilà c'était là on aurait dû ça y est là c'était on devrait déjà en plein ben non pas cette année là alors c'est reporté en 2023 bien évidemment c'est toujours un peu le problème de crier aux loups alors mais les mecs perdent pas la face quand même oui alors ouais mais bon voilà quoi si d'un côté certains ont eu le message de jésus comme quoi ça allait être l'apocalypse d'un autre côté jésus ne fait pas tout jésus n'est que le fils et c'est dieu qui gère et on est ils n'ont pas prévu de nous faire cramer aussitôt parce que on est encore beaucoup 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 à avoir des choses à faire sur terre donc c'est pas pour nous foutre sur terre pour après nous balancer météorites et tous nous déboîter après comment on peut aboutir notre karma comment on peut aller à la fin de notre karma et faire ce pourquoi on est là si on se fait défoncer la gueule par une météorite ou par un soleil de feu il faut aussi y aller un petit peu les mecs dans les deux sens je veux bien que vous soyez un peu prophétique et tout mais d'un autre côté en voilà ceux qui sont un peu plus élevés que ça savent qu'on n'est pas là pour pour faire le guignol si aussi mais il y a un message dans dans la guignol de rite bon pour tous ceux qui ont fait des cafés sur tipeee avec au moins 20 euros le mois dernier vous avez droit à un t-shirt j'ai envoyé des mails à tout le monde dont un mail automatique à tous ceux qui a mis 20 euros et plus parce que vous êtes en même il y en a six quand même mis bien plus que ce qu'il fallait ils se reconnaîtront voilà donc si vous n'avez pas reçu de mail si vous mis au moins 20 euros voire plus sur tipeee allez sur votre compte tipeee vous connectez vous allez regarder vos mails normalement je vous ai envoyé un petit mail d'amour sinon réel dans vos spams il vous écrit là il faut me répondre en me donnant votre la taille du t-shirt que vous voulez pas le t-shirt c'est moi qui choisi la taille l'adresse de livraison comme ça si vous voulez par exemple le faire offrir à quelqu'un d'autre dites moi je veux un s et faites le envoyé à mon petit neveu vous mettez son adresse et je lui enverrai directement avec un petit mot d'amour aussi un petit goodies et des petits cadeaux pour ceux qui ont mis de par exemple 50 balles voire plus pour les autres combien beaucoup trop plus vous aurez la même chose que les autres non mais je vais essayer de travailler le dossier de vous envoyer des trucs un peu sympa wts allez on parle un petit peu de ma chaîne wts alors wts sera bien évidemment en mode café tout au mois de juin alors il me reste la vidéo de la montagne aux singes c'était pas mal il reste la vidéo de la semaine prochaine à la frontière du cambodge mais c'est pas ma meilleure et demain je vais tourner ma première vidéo qui sera dédiée au café une vidéo qui sera pas un mois qui sera dédié au café pour l'instant on va aller voir un café là où il ya on en a trouvé un pataïa où il torrifie le café où ils ont le grain machin et tout voilà donc faut que j'arrête de dire machin mais sinon tu vois je veux dire pareil je fais exprès c'est bon je vais commencer à faire la vidéo j'ai préparé le script j'ai essayé de faire un truc un peu plus chiadé que d'habitude toujours en mode caméra sans trop de caméras mais caméra avec des plans petite voix off je vais voir comment je vais délirer un peu mon mon truc je vais le faire demain et il ya pas mal de café à voir les cafés qui font du vrai café qui le torrifie il y en a pas mal à pataïa apparemment des cafés un peu exotique joli il y en a aussi beaucoup à pataïa et des cultures de café pour découvrir la café culture en thaïlande ça sera l'étape plus plus loin de chez plus loin et ça permettra en fait de tout ça de faire des nouvelles fiches sur le nouveau site qui arrivera certainement début de semaine prochaine je vais le monter cette semaine pas trop en parler parce qu'il faut faire le logo faire l'intégration les menus quelques articles je commencerai à vous en parler certainement fin de semaine pour ceux qui suivent la quotidienne et début de semaine prochaine officiellement commencera à mettre des liens partout mais pour l'instant les premiers retours tout le monde me dit waouh ça a l'air super bien ben ouais c'est toujours pareil chercher des idées les gars je suis un peu c'est on m'a fait la remarque on m'a dit je suis un peu comme un ancien non un ancien actif retraité c'est à dire quand tu es actif tout à mi que d'un tout tu te retrouves retraité tu te fais chier qu'est ce que je vais faire tu as pris ton petit rythme et c'est un petit peu dur au début mais moi je suis un peu pareil ça veut dire que je suis toujours en train de faire plein de trucs et que dès que j'arrive à gagner un peu de temps sur quelque chose et ben j'arrive à me recharger un petit peu voilà c'était pour la petite la petite blagounette timer allez on commence avec la question du jour la question la question poule co du jour la question poule co du jour les enfants c'est est-tu déjà venu est-tu déjà venu à pataïa ou envisages tu de venir me voir oui non jamais où j'y pense voilà j'essaierai de vous mettre plusieurs questions vous trouverez la question ici vous cliquez il ya un anonyme donc tu peux mettre oui non d'ailleurs si tu sais déjà venu que ta femme ne le sait pas que tu as dit que tu es plutôt allé à bangkok pour le travail tu peux mettre oui elle sera jamais que tu as dit oui toi il n'y a pas de traces tu es juste allé à bangkok et vous êtes nombreux à l'avoir fait un genre ils se reconnaîtront ils se reconnaîtront oui oui ils étaient plus comment oula j'ai quand même vendu la mèche bon désolé timer changeons le sujet vos commentaires de la veille ou du week-end alors par qui on commence à par le meilleur petit commentaire de pierre andré qui nous dit je pense que tu es en train de te planter car tu te disperse trop des dernières vidéos ou avant dernière vidéo le long de la frontière cambodgienne il faut bien te le il faut bien te le dire sont complètement raté bah dis donc bah dis donc pierre andré tu parles attends alors la dernière c'était les singes je suis désolé mais quand on va voir les commentaires c'est alors il n'y a pas énormément de vues ça maintenant j'ai l'habitude il n'y a pas énormément de vues mais la plupart des commentaires qu'on a c'est waouh c'est magnifique oua les grocs oua le varan il était comme as il c'est vraiment quand j'étais comme as ma mère déjà que je dis il y avait avant mais ce serait pas un peu marseillais toi sinon et quand on voit bien sur le mur parce que je dis c'est fin mais c'est long je veux dire c'est comme c'était certainement la taille d'un chat enfin trois chats même avec mais voilà on voit bien sur le mur que le machin avec la queue il est il il est comme as il est vraiment énorme c'est et je savais même pas qu'un varan ça pouvait tenir contre un mur moi je pensais que ça était assez à plat mais comme un lézard vu la taille du machin tu vois ce que je veux dire il était contre le mur il était énorme voilà et après la découverte de monter sur ses escaliers arriver sur la vue en haut une vue incroyable avec les petits singes qui t'attendent qui sont en train de te regarder en disant ben alors et genre ben alors on n'arrive que maintenant je suis là midi minute voilà cette vidéo était visuellement très bien et dans l'esprit WTS la vidéo d'avant c'était le temple avec les coquillages donc si c'est celle là qu'il faut bien le dire qui était comment il a dit il faut bien je les adore il faut bien ils sont complètement ratés je sais pas moi je trouve pas moi je pense que comment il s'appelle andré rené rené pierre andré pierre andré pierre andré déjà de nom on sent que t'es pas la première fraîcheur je pense que je pense que pierre il a eu un petit traumatisme avec les coquillages il faut pas se mentir le temple comme ça entièrement fait en coquillage moi je fais pas le mec blasé mais j'en ai jamais vu j'ai trouvé ça magnifique les temples montés c'était bien voilà c'était une découverte d'un temple je vois pas la prétention c'est pas envoyé spécial un après peut-être que andré il préfère qu'on aille voir les ladyboy en même temps et en train d'acquiescer on dirait oui les bars et ladyboy c'est peut-être plus son truc mais il en faut un peu pour tout le monde après si toi aussi tu fais partie de cette génération qui n'a jamais compris qu'est ce qu'on pouvait faire avec les trois coquillages c'est pas grave on est nombreux on est nombreux à se poser la question et c'est pas pourtant que dès qu'on va voir un truc de coquillages et ben on va être un petit peu en mode vénère moi je trouve pas que cette vidéo est complètement raté bon la mode sac à eau en mode bêta on dit c'est vraiment une version bêta et encore une fois mon petit comment on l'appelé andré ou pierre pierre andré mon petit andré les vidéos en fait je les fais pas pour toi je les fais pour ceux à qui ça plaît et surtout je les fais pour moi parce que je vais visiter les endroits et le but c'est de partager avec vous après si ça te plaît pas te force pas regarder un après peut-être que le nouveau format sur les cafés on sera peut-être plus dans ton dans un format de vieux je te charrie on sera plus un format de vieux c'est à dire que j'ai mon script je vais faire des plans j'ai essayé de faire une voix off on ira voir le café on essaiera de parler un petit peu de te faire découvrir des choses de te faire découvrir un endroit lequel tu viendras voir à pataïa voir ton chéri cristal oui j'ai bien dit ton chéri cristal il y en a il y en a qui l'avaient remarqué ils l'ont compris quand tu viens de voir ton chéri cristal tu auras plein de bonnes adresses grâce à pataïa french group point com il y aura également une google map où tu auras directement tous mes points d'intérêt dessus un truc incroyable mon petit andré mon petit pierre mon petit pierre andré pierre qui roule n'amasse pas mousse mais voilà ça sera peut-être plus un format qui te plaira et tu verras que sur 40 vidéos par mois c'est pas mal après quant à me disperser et que je vais me planter et ben non je dirais inversement soit je fais un truc aseptisé et dans ce cas j'aurais été bien connu depuis bien longtemps soit je continue à tester des choses pour votre plus grand plaisir et la quotidienne avec ses 1600 café au mois de mai prouvera bien que l'acharnement peut prouver peut payer prouver peut prouver que l'acharnement peut payer on peut pouvoir la payer le mot est quand même bien bien tout dit voilà donc c'était vos commentaires totalement déplacé qu'est ce que j'avais d'autre comme commentaire machine à café vers une espresso oui le nespresso c'est pas du vrai café oui c'est que du marketing oui 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 mais il ya georges clown est comme tout il ya beaucoup de choses qui sont pas si bien que ça mais qui sont très très bien marketer prenez les casques bits c'en était là j'ai pas dit que ceux qui achetaient des casques c'était des bits on n'a pas mais c'était l'exemple par la preuve que les casques est quand même pas terrible terrible tout le monde disait que c'était pas terrible terrible mais c'était marketer à mort et que ça se vendait plutôt bien alors oui est ce qu'on doit passer à la dosette nespresso dans lequel je mettrais mon propre café on y viendra vu que hier déjà elle fait des vrais cafés à on s'appelle maestro là à côté j'ai un propre café oui achetez en 200 battre quand même le truc de café oui c'est bien j'attends je monte mon site j'y retourne je vais me le faire caf je me le faire offrir le café et non pas je me le faire café le offrir quoique je leur ai bien offert bon allez donc voilà et concernant le live de samedi qui est beaucoup ont été rebutés à la première demi-heure je vous incite vraiment à tenir une demi-heure ou alors avancer vers 20 25 et attendre la deuxième partie qui est la meilleure et la troisième si la deuxième partie tu te rends compte que bon c'était pas assez q pour toi ou pas assez ambigu puis dit qu'à la troisième partie tu as tes chances bon petit andré bon parle pas de lady boy je suis un peu désolé mais je ferai un effort prochaine fois bon allez on continue les news tu sure allez les news du jours tiens vous êtes peut-être que vous avez vu comme moi la vidéo du du one plus 7 le vidéo de zéro annette qui a testé le one plus 7 alors c'est j'ai pas dire après je suis moi aussi je suis un petit moi aussi je suis un petit andré des fois tu vois j'aime bien être un peu faire un peu vrai ils l'ont bien défoncé quand même ils l'ont bien défoncé le one plus 7 quand même pas chier ils ont bien mis sa race mais en mode professionnel c'est à dire qu'ils lui ont bien mis sa race mais à la fin oui le one plus 7 non 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 il ya des arguments il ya des trucs mais quand même ils l'ont bien défoncé voilà après c'est pas pour moi j'ai toujours estimé qu'il était trop cher parce qu'il est après il est peut-être qu'à 500 euros ils auraient dit oui bon c'est vrai qu'il ya quand même des des points mais 500 balles là au prix qu'il est vendu on est bien d'accord bon allez on vient sur une petite news que j'avais déjà vu sur zéro annette mais je la reprends également aujourd'hui qualcomm qui prépare un nouveau processeur un savon 7 cx qui sera vraiment fait pour les notebooks les laptops les choses comme ça qui permettra de faire tourner windows qu'on pouvait pas faire il ya bien longtemps avec si vous avez eu du qualcomm ou des choses comme ça où il ya quelques processeurs arm où ça fonctionnait pas génial là on aura un nouveau processeur l'intérêt c'est que le prix devrait être plus bas encore une fois quand vous regardez un peu le prix des processeurs vous comprenez pourquoi chaque ordinateur et chaque laptop c'est cher prenez le processeur tout seul et tu vois ça vaut si cher que ça ouais un petit peu donc le faire de fait le fait d'arriver à faire des puces meilleur marché tout aussi puissance qui suffisent largement pour beaucoup de configurations maintenant permettra peut-être de faire baisser les prix et l'intérêt des processeurs qualcomm c'est d'avoir également la 2g la 3g la 4g la 5g donc du coup d'arriver avec des ordinateurs qui sont moins chers aussi puissants et directement connectés en natif puisque les puces permettent de le faire ma petite puce on parle également du roi way mate 30 donc le roi way mate 30 pro le mate 30 x le maître voilà toute la série mate 30 qui pourrait arriver à la rentrée avec un kirin 985 et directement sous hongmeng os pour la chine alors le lancement pourrait être dans un premier temps fait en chine avec hongmeng os voilà la news que tu dois retenir un petit peu tout ça pourquoi parce que le le 50% du business de roi way se fait en chine donc sortir une version avec android que tout le monde doit détester maintenant en chine vu qu'on n'a pas les services google ni rien ou avec hongmeng qui est un mui du coup ça va être ému qui tournera pas sous base android mais sous base à osp ou sous une autre base linux donc les gens n'y vont pas la différence tu auras toujours tous les services google et les services chinois dedans donc pour les chinois à mon avis ne verront pas la différence surtout s'il ya un market alternatif qui permet de télécharger tous les services toutes les applications android vu qu'il ya une interaction qui sera faite entre les deux il ya une intercompatibilité il est compliqué ce mot il ya une intercompatibilité non il n'y a pas de rétrocompatibilité voilà ça veut dire que tout ce qui fonctionnera sous android fonctionnera sous hongmeng os donc le téléphone sortira processeur maison kirin 985 et logiciel maison hongmeng os donc ça sera emui hongmeng os ça sera une base emui ça veut dire que relooker machin comme ils savent faire tu vois ce que je veux dire il faut que je la fasse à chaque fois et avec tous les trucs chinois que les chinois aiment bien et qu'ils ne peuvent pas avoir de toute façon avec android donc ça changera pas bien leur vie est ce que après les histoires sont décantés il y aura une version hongmeng os pour la chine ce qui ce qui aurait énormément de sens parce que ils sont obligés de faire une version android sans les services google vu que c'est interdit en chine donc ils sont obligés de bidouiller la rome d'enlever des trucs de la verrouiller de la application et les google service autant sortir leur propre ouest et à mon avis ça fait bien longtemps qu'ils l'ont dans les bacs qu'ils attendaient juste le bon moment pour le sortir et je veux dire à l'occasion faisant le lauron quant au téléphone la série 30 il faudra attendre la rentrée pour en savoir un peu plus on parle déjà bon c'est avec un écran oled fabriqué par beo mais non un fabricant chinois ou taïwanais in display bon c'est quand même une technologie qui est quand même un petit peu qui a été vachement développé et poussé par vivo le 3d on log voilà le téléphone aura certainement tout ce qui se fait de bien grosse batterie faudra attendre charge rapide ils savent tout faire les chinois je veux dire surtout les chinoiseries mais d'autres qui savent faire aussi mais c'est pas aussi bien fait on est d'accord on parle du xiaomi mi 9t qui se dévoile de plus en plus puisqu'il va arriver en bulgari en bulgari en bulgari en déjà presque annoncé pour un prix de 649 euros je connais même pas la monnaie l'élève soit 333 euros alors c'est de la bulgari c'est hors taxe mais c'est un peu l'europe l'europe tant que ça tient tant qu'il ya encore un peu une europe le téléphone est pas excessivement cher prouve bien qu'on peut avoir un téléphone qui est super agressif soit un k20 dans cette configuration là pas cher 350 euros c'était le prix d'un poco phone est ce qu'il ya un marché pour ça le téléphone comme la caméra pop-up un très très bon appareil que nous avons hâte de découvrir et enfin un nouveau téléphone le roi web mais mang mais c'est pas de la mangue c'est mais mais mangue huit mes mangue huit c'est mes mangue c'est mes mangue huit j'ai l'impression que c'est mes mangue bon le même mangue huit posters voilà donc le même mangue arrive le 5 juin là encore une fois expectative est ce que ce téléphone là a été signé avant avec android donc il arrivera directement son android 9 est ce qui ne sortira que en chine il ya de fortes chances avec le nom un peu à la con qu'il a c'est bien non uniquement pour le marché local est ce qu'il sortira son android pour la chine ou est ce que ça sera android mais il ya en plutôt va passer sur on meng le suspense est intonable il faudra attendre le 5 juin bon tu as du bol c'est après demain à savoir que le 5 juin c'est également le retour de black mirror sur netflix quel rapport aucun si ce n'est une transition puisque maintenant on parle de le guide point tv j'ai même pas fait exprès j'ai même pas fait exprès pourtant c'était trop bien bon on parle de le guide point tv sur le là sur le guide point tv je vous le aimez vidéo voir les vidéos des autres ou les vidéos que je trouve bien sur internet qui est un petit peu le nouveau lec motive du site pour pouvoir agrémenter le nombre de vues ce qui fait vraiment plaisir la vidéo de ford versus ferrari a déjà fait ses 24 vues depuis ce matin c'est bien pour ce tout jeune site je parle comme gmk mais normalement le site est vraiment jeune quoi qu'il a arrêté lui aussi un senti qu'il mettait du jeune partout et comme quoi à force qu'on leur dise on essaie d'y travailler tu vois ce que je veux dire c'est bon c'est bon machin bon la vidéo de nespresso le live vous pouvez le trouver la vidéo mode de singe dans une grotte un temple grotte avec des singes mais en plus c'est les singes avec les bébés singes et partout c'est vraiment dingue et il paraît j'ai vu ça quand j'ai commencé à préparer l'article pour pataya french group points comme qu'on peut acheter des bananes c'est 50 baht un sac de bananes je peux donner à tous les singes et tout voilà ce qui est bien ça permet de leur enlever les hémorroïdes paroles de il se reconnaîtra le temple aux singes ford versus ferrari voilà un petit peu les vidéos du jour un gros film qui devait sortir là avant l'été qui sortira après l'été pour tomber presque au même moment du lancement des oscars parce qu'ils estiment que le film est vraiment bien et qui pourrait gagner quelque chose comme quoi pour pote plutôt plutôt pas mal tu 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 timer allez les vidéos et review à venir alors attends je trouve le mulot tac ici alors je vais m'atteler tout à l'heure à faire les plans de la montre numéro 1 s10 alors le problème c'est que ce matin j'ai fait les codes promo après il fallait j'aille à la poste chercher les colis que j'ai reçu ce matin après je suis revenu j'ai commencé à faire le script pour la montre là je fais la quotidienne pendant une demi-heure je fais que le con après ce que j'ai pas envie c'est de faire les plans de refaire une vidéo tu vois j'ai envie de me reposer un peu boire un coup et de continuer à regarder la télé you par exemple on en parlera tout à l'heure la montre numéro 1 je vais faire les plans le nom m8 est prêt et fin de semaine c'est très peu probable que j'arrive à le pencher pour la fin de la semaine ce matin j'ai reçu la chui ipad ils sont tous l'arrêté sur la droite j'ai reçu la chui ipad donc là elle est même pas on the way elle est reçue le okitel k9 alors je sais pas parce que j'ai reçu plein de tracking dont le k9 le tracking fonctionne pas du tout ça doit être celui là les chamis air dot je les ai reçus également donc c'est pas à venir les caméras rayolink bon je fais sont les deux là bas une qui est pour moi et une que je vais vous offrir certainement dans la tombeau là du mois pas se mentir le midi power j'ai reçu le tracking aujourd'hui donc il part et j'ai reçu des écouteurs d'une marque d'un vendeur amazon donc là sera une review sponsorisé donc à partir du moment où ils payent ça va aller j'ai la vidéo de wonder share vu que la nouvelle version est sortie qu'ils ont payé et que ils vont commencer à me casser les couilles qu'il va falloir je la fasse assez rapidement ce qui paraît normal vu qu'ils ont payé timer allez on parle un petit peu des films et séries télé du week-end concernant les films j'ai vu un film s'appelle état captif qui est à télécharger dans ton vidéo club préféré c'est un film d'invasion alors voilà invasions par les états unis enfin availlons de tout le monde entier par les méchants d'extraterrestres qui prennent un peu le contrôle tel les humites qui sont assez nombreux pour renverser la situation c'était pas trop mal les acteurs c'était bien c'était un petit peu long on voyait la fin arrivée quand même assez moi j'ai vu la fin arrivée à cette roue c'est un peu étonnant quand même et puis la fin était bien voilà le film était gros budget les résistants de la planète des singes tu vois c'est gentil que tu regarderai pas mais par les producteurs de la planète des singes tu vois il y a des effets spéciaux il ya du budget c'est pas mal il ya une bonne histoire il est disponible en full hd en bien blu ray de 5 ou 8 gigas qui traîne sur internet ça fait un un truc qui est pas mal attend c'est quand s'appelle état captif si je te trouve la jaquette ça tu peux le trouver état captif 2019 film cinoche pas moyen d'avoir à l'eau ciné plutôt là bon c'est pas grave c'est bien aussi état captif voilà comme ça permet de il ya dix ans la terre était envahie par des êtres venus d'une autre planète bon voilà le film ça va ça se regarde après l'allocation était pas cher ça valait le coup on parle un petit peu allons j'ai pas mis le on parle un petit peu des vidéos youtube de de ma semaine alors qu'est ce que j'ai regardé comme vidéo youtube tiens je sais pas si vous avez vu le dernier épisode de on refait le mac qui est disponible sur youtube donc ça tombe bien j'ai eu un j'ai eu vous me direz ce que vous en repensez parce que moi j'aimerais j'aimerais bien j'aimerais bien ne pas donner mon avis mais concernant les deux chroniqueurs plateau j'ai j'ai pas compris quelle était l'histoire derrière tout ça pourquoi est ce que c'est fait exprès est ce que c'est ses potes est ce que j'allais dire est ce que ce qu'il ya une subvention cotoré non bien sûr que non on n'en est pas là mais ça y est j'ai été méchant je sais pas j'ai pas compris j'ai pas compris quel est le pourquoi 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 comme ça est ce que c'est fait exprès est ce que c'est des gens qui sont là depuis longtemps ça fait partie de l'équipe mais avant on les voyait pas je trouve ça assez étrange voilà de surtout à écouter c'est assez déroutant mais pourquoi pas en même temps l'émission était quand même très bien j'ai quand même regardé jusqu'au bout comme quoi dire pas besoin de s'appeler pierre ou andré j'ai écrit j'ai dû faire un commentaire c'était nul aujourd'hui je sais pas où tu vas on refait le bac non c'était très bien il y avait trois épisodes de burger quiz pas tous bien le premier pas génial les deux derniers celui du milieu vraiment bien et le dernier j'adore jérôme commandeur il n'y a pas à chier je pense que je vais essayer de trouver tous ces spectacles j'adore ce homme là il me fait beaucoup rire et le dernier épisode bien aussi donc on refait le mac peut-être que vous avez vu là c'est là le court métrage de cyprien cyprien plus gros youtubeur de france presque avec squeezy qui fait un long métrage au japon alors il explique avec la télé que ça a un gros investissement pour lui en temps en argent et ça met surtout en exhort de la difficulté de faire un court métrage j'ai vu je sais plus qui je suis la nouvelle terre qui a fait un court métrage qui oui ça a pris beaucoup de temps et tout ou dès le début ça pique je regarderai ça plus tard parce que ça pique ça pique vraiment là bon c'est cyprien il a quand même beaucoup plus de moyens donc ça se voit au niveau de la caméra des effets l'histoire voilà c'est très c'est très praline et licorne l'histoire est ce que c'est très voilà c'est très court métrage c'est assez courte c'est happy end une histoire une morale ça correspond peut-être plus à son audience mais on peut apprécier encore une fois le fond et la forme c'est comment c'est fait comment c'est réalisé les caméras les choses comme ça le montage intéressant vu que ça m'intéresse vidéo se passionna qui suivent john olson un ancien sportif qui s'est lancé dans le vlog il ya de ça quelques années qui fait une vidéo par jour depuis bien bien longtemps bon maintenant il en fait plus que deux par semaine vu qu'il a atteint ses objectifs c'est le million d'abonnés choses comme ça il a acheté un classe g un mercedes classe g comme le kg était beaucoup trop haut il a vu et qu'un la base pour le faire couper pour qu'il puisse rentrer sur les parkings à monaco puisqu'il habite à monaco et en espagne aussi enfin deux maisons mais il n'arrivait pas dans les parkings donc il l'a fait couper et rabaisser pour pouvoir rentrer dans les parkings tout juste dans les parkings de monaco de là il avait un décapotable qui était complètement inexploitable parce qu'un g ça fait quatre mètres sur quatre presque dont autant de hauteur il l'a fait couper et là il l'a fait mettre une bâche dessus il l'a fait retuning visée par une autre marque et il est parti en espagne avec et le truc c'est enroulable c'est bon déjà le truc il est beaucoup trop gros ça va consommer une blinde c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop gros il a fait mettre les bâches ils avaient trop de vent dedans donc il n'y a pas d'isolation donc le froid à rentrer dedans comme il y avait trop de bruit sont obligés de rouler qu'un casque audio c'est exceptionnel d'avoir d'avoir autant investi alors qu'avant il avait une roll c'est avant il avait une lamborghini une rs6 c'est le truc le plus je pense que le truc il doit regretter le plus c'est enroulable c'est classe d'accord j'espère que ça va le pas coûter chier avec les sponsors mais c'est enroulable et c'est totalement inexploitable et il en est content c'est quand même le plus important on parlera également tiens de séries télé j'ai commencé au go à mon grand désarroi vu que j'ai rien fait d'exceptionnel ce week-end j'ai zappé sur netflix alors il y avait un truc avec les coréens dans l'ancien temps avec deux zombies et que papa et tout bon ça ça m'a gonflé j'ai tenu 30 minutes j'ai commencé à regarder you il y avait eu une grosse bande annonce sur you mais ça avait l'air très ça me plaisait pas trop et en fait j'ai regardé je regarde quand même vu le matraquage qu'ils ont fait on m'a dit que c'était bien j'ai quand même et c'est vachement bien le mec c'est vraiment un psychopathe j'en suis cinq épisodes sur dix c'est vraiment bien c'est vraiment une de mes séries coup de coeur de la semaine déjà j'adore les psychopathes puisque entre psychopathes on se plaît beaucoup j'avais beaucoup aimé john john je n'en rappelle plus il y avait une série comme ça si vous retrouvez le nom pouvez le mettre en commentaire c'était john je n'en rappelle plus et là voilà c'est you pareil bien posé un mix vraiment voilà lui c'est vraiment un psychopathe une histoire de pseudo histoire d'amour mais lui il est vraiment dingo c'est pas mal et après au bout du deuxième épisode on comprend mieux troisième quatrième cinquième on commence un petit peu à tourner les rôles où c'est plus lui qui parle mais il y a aussi elle qui parle c'est pas mal les histoires les choses comme ça j'aime beaucoup ça m'amuse bien des épisodes d'une heure je vous conseille vraiment cette série qui s'appelle pour le coup you voilà donc you is crazy you is crazy oui pour ceux qui parlent anglais comprenez bien qu'on dit pas you is crazy ça dit you are crazy c'est tu es fou mais si tu dis you is crazy ça veut dire que c'est you qui est toi bon c'est une petite blague à l'américaine qui ça se trouve est complètement fausse mais qui m'amuse moi même c'est quand même le plus important shanzai pas grand chose la promo du jour pour moi ça sera indéniablement je vous mettrai le lien dans la description c'est là alors est ce qu'elle est allé tomber à aller en promo parce qu'elle devait être en promo à partir de 15 heures ça doit être maintenant une batterie externe 8,71€ aujourd'hui donc elle était à 10,71€ elle est à 8,71€ pendant 24 heures une batterie externe donc solaire batterie externe de 20 000 mAh ça c'est top plus elle est non batterie externe 20 000 mAh ça c'est top panneau solaire alors ça va pas la recharger de fou mais je veux dire tant qu'elle a laissé poser dehors autant que ça se recharge un petit peu ça c'est génial en plus elle est ip68 donc elle est étanche et ça c'est vraiment génial après bon au niveau de l'ampérage on doit pas être sûr de la charge rapide mais bon tant pis mais il y a quand même quelque chose avec sa petite protection le fait qu'elle soit étanche résistante 20 000 mAh et recharge solaire c'est voilà à 8,71€ je pense que vous faites pas une mauvaise affaire il va falloir que je résiste toute la journée pour je l'avais oublié maintenant je me tiens quand même c'est vrai que la commanderait bien moi aussi en plus il y a une lampe torche derrière il y a une petite boussole il y a voilà en mode en mode survivor voilà est ce que c'est le genre de produit qui vous intéresserait ou est-ce que ben en fait tu m'as déjà quitté en fait tu n'écoutes que la version audio et tu es déjà en train de trouver le lien qui est en bas dans la description tu as cliqué dessus pour aller acheter cette batterie n'hésite pas quand tu l'as acheté à m'envoyer des photos sur instagram par exemple bon lesmagouilles.com petite version moto hier donc je vous rappelle vous pouvez me dire si vous voulez tous les rushs que j'ai fait en version moto et quand j'arrête de parler je mets de la musique ou je coupe à partir du moment où j'arrête de parler ou alors il faudrait faire une version audio par dessus j'y pense mais dans ce cas on pourrait faire un live dans ce cas on fait lire la version et au moment où je parle où il n'y a plus de son je reprends la main et dans ce cas on finit en live permet d'écouter de parler un petit peu l'interaction des choses qui se sont passées pendant cette journée parce qu'après je suis parti dans il y avait l'axe parti dans le stade fait m'embourber et tout et en revenant j'ai failli cramer le la bs je fais m'embourber toi il fait 200 kg le machin c'est pas fait pour rouler dans le sable mais bon vous verrez ça je ne voudrais pas trop vous utiliser le vrai ça dans la vidéo voilà ainsi se termine c'est à quotidienne je vous rappelle cette émission était en première ça veut dire enregistrer l'après midi diffuser le live il ya eu le chat sur la droite tu peux faire un super chat qui compte également pour les tickets de tombe voilà qui permet d'augmenter un petit peu le ticket qui permet de participer à l'aventure la financer de participato voilà et tout et tout vous pouvez reprendre une activité normale je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir on se donne rendez vous demain même heure même endroit j'espère que vous aurez aimé cette émission je sais pas combien de temps à la durée mais je fais toujours ça au pif ça tourne toujours 30 ou 40 minutes mais c'est le lundi on avait beaucoup de choses à dire on s'est pas vu dimanche attention voilà allez n'oubliez pas de prendre soin de vos proches est ce qu'il ya de plus important ce soir la petite prière pour remercier pour cette journée incroyable et puis pour prendre soin de vos proches vous pouvez m'inclure dans vos prières c'est toujours ça de prix rendez vous demain je vous kiffe paix et prospérité que dieu vous bénisse bye-bye oh 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 Sous-titrage ST' 501